La journée nationale de prière pour la paix, la cohabitation pacifique et la concorde nationale a été, comme vous le savez, célébrée hier dans la capitale. A cette occasion, le chef de l'État, Idriss de Bihitno, a lancé un appel aux leaders religieux, à la jeunesse et aux dirigeants africains par rapport au traitement inhumain subi par les Noirs en Libye. Adefamad Bendrama. Au-delà de son caractère religieux, la célébration de la journée nationale de prière pour la paix, la cohabitation pacifique et la concorde nationale est le lieu pour les premières autorités de la République de se prononcer sur des questions d'intérêt national et au-delà des frontières. Le rôle des leaders religieux dans la recherche de la paix, la prise des consciences de jeunes et la promptitude des dirigeants africains pour sauver cette jeunesse. Ce triptyque retient l'attention du premier magistrat du Tchad. Dans un premier temps, le président de la République, Idriss de Bihitno, a loué les mérites des hommes de Dieu qui s'investissent inlassablement en faveur de la paix et de la cohésion nationale. Et pour préserver cet acquis, les leaders religieux sont appelés à s'investir davantage. Évoquant la situation de la jeunesse, le chef de l'État s'est dit sidéré par l'attitude de certains jeunes qui utilisent les réseaux sociaux pour sémer la haine, le communautarisme et la discorde confessionnelle. Le chef de l'État insiste, persiste et signe. Il faut mettre immédiatement un terme à cette polémique stérile motivée par des considérations mesquines, interpelle ainsi le président de la République qui invite le jeune à une prise de conscience. La jeunesse doit éviter toute manipulation et privilégier plutôt les études et la formation. Pour le président de la République, le gouvernement fait de l'avenir de la jeunesse l'une de ses préoccupations. Le gouvernement se bat pour lui créer des conditions nécessaires pour la soustraire de la précarité et du chômage. Idriss de Bihitno a saisi l'occasion pour condamner de la manière la plus forte les traitements inhumains infligés aux jeunes migrants africains vendus comme des esclaves en Libye. L'Afrique doit agir au mieux et au plus vite pour sauver ses jeunes. Le président de la République a été un peu plus formel. Le Tchad pour sa part est prête à l'action. L'Union africaine et tous les États africains sont appelés à la solidarité pour dissuader ces esclavagistes du XXIe siècle. Le sommet Union africaine-Union européenne qui vient de s'éteindre et dont le sujet principal est investir dans la jeunesse doit inspirer à des bonnes réflexions en vue de l'épanouissement de la jeunesse africaine. En somme, le président de la République, Idriss de Bihitno, rêve d'un cadre de paix dans lequel ses fils vivent dans la cohésion et d'une jeunesse tchadienne mieux d'une jeunesse africaine épanouie. Pas nuit.